Salut, moi c'est Ngar. Bonjour, je m'appelle Lina. Salut, je m'appelle Nathan. Je m'appelle Nolan. Nous allons participer aux Olympiades de Biologie 2024 et dont le thème est la biodiversité dans les écosystèmes, du micro au macro, des abysses au sommet. Pour trouver la problématique que nous allons aborder pour ces Olympiades 2024, nous avons réalisé une vidéoconférence avec Hugo Linn, expert en biologie qui travaille au PNR de l'Eubrac en tant que chargé de mission agro-environnement. Lors de cette interview, nous avons recueilli trois sujets qui sont la forêt et les enjeux du changement climatique, l'eau et son entretien et pour terminer la biodiversité nocturne. Après réflexion, nous avons convenu de choisir pour problématique en quoi la pollution lumineuse modifie-t-elle la biodiversité. Nous nous sommes alors demandé si l'éclairage des villes modifie-t-il vraiment l'environnement ? Même dans la campagne, lorsqu'il n'y a aucun éclairage, est-ce que la nuit est-elle vraiment noire ? Pour cela, nous avons réalisé des mesures à l'aide de Luxemètres. Un luxemètre est un capteur qui permet de mesurer l'éclairement dans le spectre visuel. Son unité de mesure est le luxe. Nous avons donc mesuré l'éclairement à différents endroits à Espalion et autour d'Espalion, dans différentes conditions. Nous avons noté que dans une zone non éclairée, lorsqu'il n'y a pas de lune, c'est-à-dire la nouvelle lune, la nuit est totalement noire avec zéro luxe. Alors que lorsqu'il y a la pleine lune dans une zone non éclairée, avec un temps brumeux, la luminosité est de 200 luxe. Et sous un lampadaire, avec des temps différents, la luminosité est de 5000 luxe, ce qui est 25 fois plus grand que la luminosité dans une zone seulement avec la lune. On peut se demander si nos mesures sont fiables parce que nos appareils sont assez anciens. Par conséquent, nous avons décidé de prendre de la hauteur et d'étudier des images satellitiales. Maintenant, nous nous demandons si la pollution lumineuse peut avoir un impact sur les espèces végétales. Sur la première expérience, nous avons une plante qui a été exposée à la lumière naturelle nuit et jour. Nous pouvons observer qu'elle a de grandes tiges vertes et orientées vers le soleil. Elle a germé au bout de 3-4 jours. Pour la deuxième expérience, la plante a été exposée à la lumière naturelle jour et artificielle la nuit. Nous pouvons donc observer que les tiges sont vertes mais plus petites, et elle a germé au bout de 3-4 jours. Pour la troisième expérience, nous pouvons voir que les tiges sont grandes mais qu'elles ne sont pas vertes, donc la photosynthèse ne s'est pas faite, mais elle a aussi germé au bout de 3-4 jours. Et pour finir, nous avons la dernière expérience qui est la plante a eu de la lumière artificielle nuit et jour. Nous pouvons donc observer que les pousses sont beaucoup plus petites et qu'elle a germé au bout d'une semaine. La photosynthèse ne s'est aussi pas faite. On peut donc en conclure que la lumière artificielle ralentit la croissance des plantes, mais on ne peut pas généraliser les résultats car pour cela, il aurait fallu étudier plusieurs espèces et réaliser des mesures sur de plus grandes périodes. Nous venons de voir les effets de la pollution lumineuse sur une espèce animale et végétale, mais on pourrait maintenant se demander quelles sont les conséquences du changement de comportement à l'échelle de l'écosystème. Nous venons de voir l'importance de l'éclairage nocturne des villes, la question maintenant de savoir si cet éclairage impacte également la biodiversité. Pour cela, nous avons utilisé une espèce de papillon de nuit nommée Figalia pilosaria, avec l'aide de deux lampes, une lampe rouge de 2700 Kelvin similaire à l'éclairage des villes et une lampe froide de 4000 Kelvin. Nous avons placé ces deux lampes dans une pièce sombre et espéré pouvoir voir les déplacements du papillon. Nous pouvons observer qu'il y a une attirance envers la lumière chaude, mais étant donné que le papillon n'était pas très en forme et que la pièce n'était pas totalement sombre, nous ne pouvons pas avoir de résultats concluants. Il aurait été intéressant de confirmer nos observations avec l'aide de plusieurs espèces et de reproduire plusieurs fois cette expérience. Cette expérience permet donc de nous montrer l'influence qu'ont le type de lumière que sont les lampadaires sur les papillons et en plus grande généralité les insectes. On peut donc en conclure qu'ils sont perturbés par ce genre de lumière. Pourquoi ? Parce que de base, lorsqu'il fait nuit, ce type d'insectes sont attirés par la lumière naturelle. Et au vu de l'importance lumineuse qu'ont les lampadaires, ils sont donc attirés et plus exactement perturbés, car ils ne pourront plus bouger tellement l'attirance est puissante. Il serait donc maintenant intéressant d'étudier ce phénomène à plus grande échelle. Et pour cela, nous allons utiliser le simulateur disponible sur le site edumodelle.com étant donné la difficulté et le temps considérable pour l'observation de ce phénomène dans la nature. Pour cette modélisation, nous avons créé une zone jaune qui représente l'éclairage de la ville, 14 fleurs jaunes et 14 papillons qui peuvent se déplacer. Les règles de ce simulateur sont, lorsqu'un papillon rencontre une fleur, celle-ci est pollinisée, sur le simulateur il devient bleu. Et lorsqu'un papillon entre dans la zone éclairée, il y reste et disparaît. Pour cette expérience, on a créé deux modèles, un avec une zone éclairée et un sans la zone éclairée. Après avoir lancé plusieurs fois les deux simulations avec le même intervalle de temps, pour chaque simulation, on remarque que dans la simulation sans la ville, c'est-à-dire sans la zone éclairée, presque toutes les fleurs sont pollinisées. Au contraire, pour la simulation avec la ville, 7 fleurs en moyenne sur 14 sont pollinisées. Autrement dit, les insectes lucyphiles sont attirés vers les zones éclairées et cela modifie la répétition des individus, ce qui peut avoir un impact considérable sur l'écosystème nocturne. En effet, les zones éclairées fragmentent l'habitat de ces espèces. Pour y remédier, l'État et les parcs nationaux ont mis en place la trame noire qui incite les collectivités à éteindre l'éclairage public et participant ainsi à rétablir l'écosystème. Merci. 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 Merci.